L'exposition se termine par cette grande salle qui est consacrée aux outre-noirs comme Pierre Soulages appelle ses peintures entièrement composées de peintures noires. Soulages c'est un peintre c'est toujours assez compliqué de parler de sa peinture parce que c'est vraiment une peinture qui se vit. Soulages c'est ce peintre qui a expérimenté le noir jusqu'à en retourner finalement complètement l'appréhension. En des peintures qui finalement nous montrent à quel point le noir ce n'est pas une couleur d'absence de lumière en peinture, c'est fondamentalement une couleur de lumière. Alors il y a des peintres qui l'ont expérimenté, je pense en particulier à Matisse avec sa porte-fenêtre à Collioure dont l'ouverture s'ouvre sur du noir pur. Je pense à Raoul Dufy qui choisissait de peindre l'éblouissement, le moment de la lumière extrême, notamment dans les paquebots noirs qui sont les derniers tableaux qu'il a peints avant de mourir avec cette couleur noire. Chez Pierre Soulages ça fonctionne autrement, on n'est plus dans la représentation, on est dans l'expérience du noir. L'expérience du noir, celle du peintre qui va s'attaquer à cette matière noire de la manière la plus physique, la plus sensuelle possible, même si chez Soulages aucun geste n'est gratuit. Les gestes sont lents, posés, mesurés, presque lourds dans une matière noire qui est épaisse, mais m'a un plaisir de ce noir qu'on voit ici, presque satiné, donc cette matière très lisse dans laquelle Pierre Soulages, avec des instruments plus ou moins originaux d'ailleurs pour un peintre, des balais, des balais brosses, des lames de cuir, va finalement imprimer des traces, des reliefs qui vont permettre que la lumière joue de manière extrêmement différente sur cette peinture. Et puis l'expérience de Soulages c'est aussi fondamentalement celle du visiteur, la nôtre, puisque en arrivant sur cette œuvre, en nous déplaçant devant elle, nous allons la voir peu à peu reflétée en vérité et ce de manière très mouvante, à chaque instant, à chaque pas devant la toile, refléter finalement l'entièreté des couleurs qui se trouvent face à cette peinture.